Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons retrouver Sandra qui va commencer une série sur les questions en anglais et notamment dans quel ordre mettre les mots en fonction du type de question et en fonction du temps. Alors, en fonction du temps, l'ordre ne va pas forcément changer, mais ce qui va changer c'est l'auxiliaire. Quel auxiliaire mettre en fonction du temps ? Sandra avait déjà fait justement une série sur les auxiliaires. En avant pour le cours du jour avec Sandra et la première partie de cette série sur les questions en anglais. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions en anglais et surtout, on va voir dans quel ordre on doit mettre les mots dans les questions en anglais. Et pour cela, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique qui vous permettra de ne pas vous tromper. Alors, ce moyen mnémotechnique, c'est de considérer que dans une question fermée, on va avoir d'abord l'auxiliaire, ensuite le sujet et le verbe. Et ce moyen-là, je l'appelle le ASV. A pour auxiliaire, S pour sujet, V pour verbe. Donc là, on va raisonner avec, dans un premier temps, les questions fermées. Et je réaliserai une autre vidéo où je vous montrerai l'ordre des mots dans les questions ouvertes. Alors, les questions fermées, c'est quoi ? Ce sont des questions où on n'a pas de mots interrogatifs. Et la seule réponse possible, c'est soit oui ou non. Alors, je vais vous montrer l'exemple avec un premier temps qui est le present simple. Pour ça, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai réalisées sur l'auxiliaire du present simple et les auxiliaires des autres temps que je vais citer. Donc, l'auxiliaire du present simple, c'est do ou does. Does pour la troisième personne. Alors, si on applique cette règle du ASV, Auxiliary Subject Verb, Eh bien, je vais vous donner des exemples et vous allez voir qu'effectivement, on respecte exactement l'ordre des mots dans cette question avec cette règle du ASV. Si je pose la question Do you like chocolate ? Ou une autre question Does she work in a supermarket ? Vous voyez que dans ces phrases, qui sont donc au present simple, on les reconnaît puisqu'elles ont l'auxiliaire do ou does selon les personnes, le premier mot qui intervient dans cette question, c'est do ou does, donc l'auxiliaire. Donc, premier mot auxiliaire. Deuxième mot, you ou she, c'est le sujet. Donc, le petit S. Et puis, v, c'est le verbe. Et après, you et she, on a like ou work. Alors, donc là, je viens de vous montrer un exemple avec le present simple. Maintenant, voyons cette règle du ASV pour le present continuous ou présent progressif pour lequel je vous ai indiqué dans une autre vidéo que son auxiliaire, c'est le verbe to be au présent. Alors, je vais vous donner trois phrases et vous allez voir qu'on respecte également ce ASV pour l'ordre des mots dans les questions. Est-ce que vous travaillez ce mercredi ? Est-ce qu'il va à sa fête ? Est-ce qu'ils écoutent NPR News ? Souvenez-vous, c'est la radio américaine d'information que je vous conseille d'écouter si vous voulez écouter de l'anglais américain. Donc, dans ces trois questions au présent continu Are you working ? Is he going ? Are they listening ? On a bien ce ASV puisqu'en premier, dans ces questions fermées, on a bien l'auxiliaire. Deuxième mot, le sujet. Et troisième mot, le verbe qui là est sous la forme ING mais ça reste le verbe. On va voir maintenant d'autres exemples avec le prétérit ou pas simple et je vous expliquais que son auxiliaire, c'est DID. Donc, logiquement, dans les questions fermées, au prétérit, on va retrouver en premier DID. Alors, deux exemples. Did you understand this TED conference ? Est-ce que tu as compris cette conférence TED ? Autre support très, très intéressant pour écouter de l'anglais, les conférences TED. Did she watch France 24 last night ? Est-ce qu'elle a regardé France 24 hier soir ? France 24, chaîne d'information anglophone qui est diffusée 24 heures sur 24 et que je vous conseille également d'écouter pour écouter de l'anglais. Donc, did you understand ? Et did she watch ? Vous voyez que did est en premier dans la question donc c'est bien l'auxiliaire. Second mot, c'est you or she, c'est bien le sujet. Et understand et watch, ce sont bien les verbes donc de ces questions. Je précise qu'un sujet, ça peut avoir plusieurs mots, évidemment. Là, j'ai pris des pronoms sujets comme he, she, you mais vous avez évidemment, vous pouvez avoir my brother, my parents, etc. Dernier exemple de question fermée où on a cette règle du ASV, auxiliaire sujet-verbe. On va le faire donc avec le present perfect. Ce present perfect, qui est un temps fondamental en anglais, son auxiliaire, c'est le verbe to have au présent. Donc, ça peut être soit have, soit has à la troisième personne du singulier. Donc, deux exemples de questions. Est-ce que tu as perdu tes clés ? Est-ce qu'il a déjà fait ses devoirs d'espagnol ? Donc, have you lost ? On voit bien qu'on a le ASV, auxiliaire sujet-verbe. Et has he done ? On a là aussi auxiliaire sujet-verbe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à bien construire les questions fermées. Je vais réaliser une autre vidéo où là, je vous donnerai un petit moyen pour se mémoriser l'ordre des mots dans les questions ouvertes, qui sont donc les questions où on va avoir un mot interrogatif. Alors, je précise que tout ce que je viens de vous dire, il y a une exception. Ça va être le verbe to be. Puisque le verbe to be, au present simple et au prétérit, il ne va pas avoir besoin de l'auxiliaire pour se construire. Donc, on va le retrouver, lui, à la place de l'auxiliaire. Mais je réaliserai une autre vidéo à ce sujet avec le verbe to be, qui est un verbe très particulier. Mais de toute façon, le verbe to be, on ne va pas le conjuguer au present continuous. Mais par contre, au present perfect, on pourra l'avoir, oui, conjugué. have you been, par exemple. Donc là, on est bien sur cette règle du ASV. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la même thématique, donc l'ordre des mots dans les questions. Et là, on va aborder les questions ouvertes. See you pretty soon for a new adventure in English conjugation. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada